Nous sommes aujourd'hui ma 17 janvier et j'aimerais faire une vidéo relativement à l'actualité concernant le président Laurent Bago et le monsieur Afim Descent. Dites-moi si le son est bon, parce que j'ai un problème avec mon téléphone. Donc quand je fais des vidéos depuis quelques temps, le son n'est pas net du Brésil. Et vraiment, je suis désolé de vous faire subir ça. Donc dites-moi si le son n'est pas vraiment net, je vais arrêter le direct et puis je vais être obligé d'acheter un autre appareil. Parce que je ne peux pas vous imposer le son. Je veux que ce soit bien fait, que vous entendiez tout et que ce soit assez clair. Donc dites, je vais parler un peu plus fort. Le téléphone a un problème. Est-ce que comme ça, ça va ? Je vais avoir l'impression de crier. Voilà, le son n'est pas bon. Voilà, le son est moyen. C'est vrai, c'est ça. Bon, je vais être obligé d'arrêter le direct parce que je ne peux pas continuer comme ça. De toutes les façons, ce que je veux dire là, je vais pouvoir le dire. Ça va être demain sûrement. Je vais être vraiment obligé d'acheter un autre appareil. Alors que lui là, je l'ai encore en contrat jusqu'à novembre 2020. Donc, mais pour faire les vidéos là, je voudrais vraiment que le son soit bon. Et pour notre pays, pour notre continent, aucun sacrifice n'est assez grand. Et donc, je vais arrêter le direct là maintenant. Je vais m'arranger aujourd'hui pour me prendre un autre appareil. Et puis, je vais faire le direct demain. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, non, non. Marc Daniel, vous entendez tout de même ? Oh, mais ce ne sera pas chic. Parce que là, il faut que j'écris pour que vous entendiez mieux. Ça va ? C'est ça, on n'entend pas. Le son n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que moi-même, quand je réécoute mes vidéos, j'ai trouvé que le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Donc, vraiment, vous allez m'excuser. Je vais arrêter la vidéo aujourd'hui. Et puis, demain, je vais faire le direct. Il y en a qui disent qu'ils entendent. Bon. Vous allez mettre le volume sur vous. Il y a plusieurs qui disent qu'ils entendent. Bon. On ne peut pas nous présenter un repas et puis nous dire, les enfants, vous ne mangez pas aujourd'hui. Demain, vous allez manger. Bon. De toute façon, je vais prendre un appareil aujourd'hui pour pouvoir faire des choses avec. Bon. Donc, je vais parler un peu plus fort. Ça va me donner. Il faut que j'écris. Donc, je disais que, comme vous tous, j'ai vu que le président Barbeau a reçu M. Afin Dessant hier à Bruxelles. Je suis très heureuse de cette nouvelle. Vous n'en doutez pas pourquoi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça. Et donc, j'aimerais vous raconter une histoire aujourd'hui parce que j'ai vu passer des choses. Et donc, OK. Bon. On y va. C'est l'histoire de quatre animaux qui vivaient sur une île déserte. Une île en plein océan. Une très belle île. Et donc, il y avait un chat. Il y avait un chien. Il y avait une souris et un oiseau. Et ces quatre animaux-là, quand ils étaient plus jeunes, on leur avait dit, vous l'entendez bien parce que là, je parle, je crie là. Je suis obligé de crier. Et donc, quand ils étaient jeunes, on leur avait dit que dans le passé, le chien et le chat ne s'entendaient pas. Le chien passait son temps à poursuivre le chat. Et on lui, on avait dit aussi que le chat, il s'attaquait toujours aux souris. Et le chat, il poursuivait les oiseaux. Donc, c'est l'information qu'on leur avait donnée quand ils étaient enfants. Mais là, ils étaient quatre sur l'île. Parce qu'un jour, il y a eu une grosse vague qui s'était abattue sur l'île et ça avait tué tous les habitants. Et ces quatre animaux-là, ils ont été les rescapés. C'étaient eux les aînés des familles, des différentes familles, donc de chats, de chiens, d'oiseaux et de souris. Et quand le problème est passé, chacun, en ayant en mémoire ce qu'on lui avait dit des ancêtres, est resté dans son coin. Et pourtant, aucun d'eux ne savait la raison de la mésentente entre leurs différents ascendants. Tout ce qu'on leur avait dit, ce que la souris savait, c'était que le chat la poursuivait pour la manger. C'est tout ce que la souris savait. Ce que la souris savait, c'est que l'oiseau pouvait de temps en temps venir la blesser, la picorer. Le chat, il savait que le chien et lui ne s'entendaient pas, etc., etc. Mais ils n'ont jamais su pourquoi on leur avait dit que c'était comme ça. Et donc, quand ils se sont retrouvés sur l'île, rescapés, chacun a vécu dans son coin. Et ça fait des années, ils étaient devenus adultes maintenant. Un jour, le chat a crié que cette vie-là, ce n'était pas intéressant, parce qu'il vivait seul dans son coin. Le chien vivait seul dans son coin, la souris dans son coin et l'oiseau, lui, dans son arbre. Il commençait à ne plus supporter ça. Et il a décidé de partir. Il dit, moi, je vais partir d'ici. Je vais me faire un bateau et puis je vais partir vers la paix, parce que je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix dans mon cœur. Et il a commencé à aller chercher des branches, des cordes et tout ça. Mais, avec les pattes qu'il avait et les griffes, le type de griffes qu'il avait, il ne pouvait pas avoir de gros morceaux de bois. La souris avait remarqué que le chat était en train de faire quelque chose. Et donc, elle le suivait discrètement pour voir qu'est-ce qu'il était en train de tramer. Le chien aussi avait remarqué que le chat était en train de faire quelque chose. Le chat est allé, il a tiré quelques petits morceaux de bois, des branchettes, avec des petits morceaux de cordes. Et puis, il essayait même, ses griffes n'arrivaient pas à attacher les cordes sur les branches. Et le chien est venu le trouver, il dit, c'est quoi tu fais là? Bon, ils ne se parlaient pas, ils ne vivaient pas ensemble, ils ne faisaient rien ensemble. Mais quand même, de temps en temps, ils échangeaient. Il ne faut pas, je ne dis pas qu'ils ne se parlaient pas. Donc, le chien lui demande, c'est quoi tu as de faire? Il dit, je veux faire un bateau. Il dit, toi tu veux faire un bateau? Chat qui veut faire un bateau. Tu vas faire un bateau pour aller où? Pour aller partir d'ici. Si tu veux partir d'ici, mon ami, c'est mieux d'apprendre à nager en même temps. Parce que je ne vois pas quel bateau tu peux faire. Et il est parti de laisser le chat. Entre temps, la souris qui suivait le chat toujours discrètement a entendu. J'espère que vous entendez très bien, il n'y a pas de problème. Et la souris ayant entendu que le chat avait dit, elle a décidé qu'elle aussi, elle a laissé de faire son bateau. Et quand le chien a quitté le chat, l'idée a germé dans son cerveau. Il dit, ah, mais c'est vrai, moi aussi je vais faire un bateau. Donc, chacun de son côté a commencé à construire son bateau pour quitter l'île, pour aller vers le lendemain meilleur, vers la paix. Parce que comme il n'avait pas la paix du cœur, il se disait qu'il n'y avait pas la paix dans l'environnement. Et chacun a commencé à construire son bateau. Et un jour, ils ont mis leur bateau à l'eau. Le chat, son bateau n'est pas allé loin, il a coulé. Le chien, son bateau n'est pas allé loin, il a coulé. La souris a coulé aussi. Mais l'oiseau, lui, il ne faisait pas de bateau. Il était dans les airs, mais il regardait tout ça. Et maintenant, ils ont échoué tous les trois sur la berge. Le chat était découragé. Le chien était fâché. La souris était déçue. Mais comment faire pour aller trouver la paix? Comment faire pour aller vers la paix? Oh! Et l'oiseau, lui, il était sur son arbre. Il les regardait. Lui, depuis longtemps, il avait compris qu'on ne pouvait pas vivre ensemble dans un environnement. Et puis chacun allait faire son projet de son côté. Mais il observait. Alors, le chat, il tourne la tête à gauche. Il voit le chien qui est fâché. Il tourne la tête à droite. Il voit la souris qui est déçue. Et alors, il va vers le chien. Il dit, mon frère. Il dit, c'est moi qui suis ton frère. C'est le chien qui répond ça comme ça. C'est moi qui suis ton frère. Depuis qu'on est ici, tu m'as une fois appelé frère? C'est parce que tu as besoin de moi aujourd'hui que tu vas venir m'appeler. Tu vas venir dire frère. Je ne suis pas ton frère. Il dit, mais écoute, au moins ce que je vais dire. Il dit, bon, je t'écoute. Il dit, j'ai besoin de toi pour m'aider à faire le bateau. Parce que je ne suis pas capable d'aller trouver de grosses branches. Ma compulence ne me permet pas d'avoir de grosses branches. En toi, tu es plus fort que moi. J'ai besoin de toi. Il dit à mes mains, c'est parce que tu as besoin de moi aujourd'hui que tu viens vers moi. Il dit, mais on peut se mettre ensemble. Il dit, se mettre ensemble, pourquoi? Moi, j'ai voulu faire un bateau pour te prouver que j'étais capable de faire mieux que toi. Sinon, moi, je n'ai pas l'intention de partir d'ici. Mais c'est que tu veux aller au-même. Il dit, mais je veux partir d'ici. Je n'ai pas la paix du cœur. Je vis seul dans mon coin. Donc, je préfère partir d'ici. Regarde l'horizon là-bas. Je vois de loin là-bas. Il doit y avoir des gens qui habitent. Je vais aller vivre là-bas. Parce que ici, là, je ne suis pas. Je ne suis plus bien. Le chien dit, oui, c'est vrai moi aussi. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas rire seul. Je ne peux rien faire. Donc, ok. Donc, les deux, ils se sont mis ensemble pour faire. Ils disent, bon, on va se mettre ensemble. On va faire un bateau. Et puis, on va partir. Bon. Et les deux ont commencé. Mais à un moment donné, ils ont envoyé le chien aller chercher les grosses broches. Le chat est allé chercher les cordes, c'est-à-dire les lianes. Mais le chat, il ne peut pas attacher. Les lianes contre les broches entre elles. Il ne peut pas. Il n'est pas capable. Parce que ses griffes sont tranchantes. Le chat aussi, il ne peut pas. Parce que les ongles qu'il a là, ce n'est même pas comme pour les... Ce n'est pas fin. Comme pour les chats. Je dis, mais là, on fait comment? Et la souris est venue discrètement. Elle dit, moi, je peux vous aider. Moi, je sais comment attacher les cordes. Les cordes. Je sais comment les attacher. Je sais comment les défendre aussi. Moi, je peux me mettre entre les branches pour les attacher. Quand le chat a entendu la voix de la souris, instinctivement, il a voulu bondir sur elle. Parce qu'on lui avait dit que les chats mangeaient les souris et que les chats chassaient les souris. Et le chien s'est mis entre eux. Il dit, tu n'as pas fait ça? On a besoin d'elle pour attacher les... Je sais, elle n'est pas là. On ne pourra pas attacher les branches, les unes contre les autres pour avoir notre bateau. Le chat a dit, c'est vrai. Et c'est comme ça que la souris s'est ajoutée au groupe. Et elle a attaché les lianes contre les branches. Et ils ont fini ensemble de faire le bateau. Ok, bon là, il faut qu'on trouve le jour où on va partir. Et le chat a dit, ah non, non, il y a quelque chose qui manque. Nous n'avons pas de voile. Ah, mais là, on va faire comment? Et c'est là que l'oiseau, lui, il était dans les ailes. Il regardait, mais il s'est accroché. Il dit, moi, je peux vous aider à faire les voiles. Excusez-moi. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Vous avez fait ce qu'il fallait. Moi, je peux vous aider à envoyer les feuilles. Et c'est comme ça que l'oiseau est allé chercher les feuilles, beaucoup de feuilles qu'il a disposées sur la berge. Le chat et le chien se sont mis ensemble et ils ont placé les feuilles les unes contre les autres. Et l'oiseau, qui a l'habitude de faire des nids, et la souris, qui est capable d'attacher les branches les unes contre les autres, ont fait ensemble une sorte de voile en attachant les feuilles les unes contre les autres. Donc, les quatre se sont mis ensemble et ils ont fini de faire le bateau. Ils ont attaché la voile ou les voiles. OK. Bon, là, on a fini maintenant. Ils étaient tout contents, les quatre, ensemble, en train de regarder l'œuvre commune. Chacun avait apporté sa part. Chacun avait apporté sa pierre à l'édification du projet commun. Et ils en étaient tous fiers. Il n'y en avait pas un qui avait fait plus que les autres. Il n'y en avait pas un qui avait fait moins que les autres. Chacun avait apporté ce dont il était capable. Chacun avait apporté sa spécialité. Chacun avait apporté sa force pour le projet commun. Je suis obligé de crier. Excusez-moi, Samuel. Et donc, chacun avait apporté ce qu'il pouvait pour le projet commun. Maintenant, le chat dit, bon, le bateau est prêt, on va embarquer. Et l'oiseau dit, mais on va où même ? Il dit, mais on s'en va chercher, on s'en va où il y a la paix ? Il dit, mais quelle paix ? La paix, on l'a quand on se met ensemble. Quand on vit de façon fraternelle dans un environnement, on a la paix. Pourquoi aller chercher loin ce que nous sommes capables de créer nous-mêmes ici ? Et ils ont vu que c'était vrai. C'est parce que chacun vivait dans son coin qu'il n'avait pas la paix du cœur. Parce que la paix du cœur est ce qui entraîne le comportement extérieur. La paix du cœur détermine tout. Si à l'intérieur de nous, on n'a pas la paix, de façon extérieure, on n'aura pas la paix non plus. Pour pouvoir faire la paix avec ton extérieur, il faut... Ah, Madeline, merci, je vais à le boire. Parce que je suis obligé de crier pour me faire entendre, à cause d'une défectuosité de mon téléphone. Merci, je vais à le boire, je vais à le boire. Excusez-moi, j'arrive. Bon, comme je l'ai dit, de toutes les façons, là, il faut que j'achète un autre appareil, parce que je ne peux pas vous offrir des choses de ce genre-là. C'est parce que je suis en contrat avec la compagnie, encore jusqu'en novembre 2020 que je... Bon, là, ça ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, bref. Et donc, ils ont compris que quand tu n'as pas la paix intérieure, ça rejaillit sur l'extérieur. Tu peux être dans un environnement où tout le monde est en joie. Et puis toi, tu peux ne pas être en joie simplement parce que l'intérieur n'est pas en paix. La paix doit venir d'abord de l'intérieur. Donc, pourquoi aller chercher la paix loin, si nous sommes capables de la créer ici, sur notre île ? En nous mettant ensemble pour le bien commun. En nous mettant ensemble pour le bien commun. Ils ont laissé tomber ce qu'on leur avait dit. Parce que nous traînons des querelles qui ne nous regardent pas. Mon grand-père ne s'entendait pas avec le voisin. Donc, moi aussi, je ne m'entends pas avec le voisin. Sans savoir même ce qui s'est passé. Peut-être que c'est mon grand-père qui avait tort. Et nous transmettons des générations et générations des querelles, des palabres, des histoires dont nous ne connaissons ni les tenants ni les appoutissants. Si nous ne faisons pas la paix aujourd'hui dans notre pays, nous allons transmettre à nos descendants ces palabres du passé. Parce que celui-là, il a fait la guerre. Parce que celui-là, il était un rebelle. Parce qu'il est venu attaquer le pays. Parce qu'il a tué des gens. Parce qu'il a brûlé des villages. Si nous ne faisons pas la paix avec lui aujourd'hui, nous allons transmettre cette information à nos enfants. Ils vont les transmettre à leurs enfants. Et 100 ans plus tard, on ne saura même pas ce qui s'était passé. Donnons une chance à notre pays. Donnons une chance à la paix. Donnons-nous une chance pour pouvoir regarder dans la même direction. Quand il s'agit de mort d'homme, ce n'est pas la même chose que quand on dit on s'est battu. Je suis d'accord avec ça et je vous le conseille. c'est que vous ne savez pas ce qu'on dit. Mais si nous ne faisons pas violence pour regarder dans la même direction, chacun va vivre de son côté. Chacun va vivre de son côté. Chacun va vivre de son côté, comme ces animaux-là qui étaient sur l'île et pendant des années, chacun était de son côté parce qu'on lui avait dit qu'avant c'était comme ça. Et le chat qui voulait partir chercher la paix ailleurs alors qu'il n'avait qu'à s'adresser au chien pour lui demander de l'aide. La souris est venue apporter sa contribution. Elle a failli être dévorée par les chats, à qui on avait dit que les chats mangent les souris. Est-ce que la souris est vraiment bonne à manger? Il ne s'est pas posé la question. On lui a dit que c'était comme ça. Donc lui voulait le faire. Et les quatre animaux ont fait ce qu'ils avaient à faire. Personne n'a été plus fort que l'autre. Personne n'a été plus intelligent que l'autre. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et ils ont coupé la chaîne. Ils ont brisé la chaîne qui les liait au passé. Si nous ne nous faisons pas violence pour briser cette chaîne-là, elle va continuer avec nos descendants. Pourquoi aller chercher la paix loin? L'exemple de la Côte d'Ivoire est là. En 2002, 2003, 2004, le président Bago a été traîné dans toutes les capitales. Dans combien de capitales? Est-ce que ça a résolu le problème? Maapoussi, Akra, Akra 20, Akra 50, Ouagadougou, Lomé. Nous sommes encore dans la même situation. Ils sont allés chercher la paix loin. Alors que la paix devait se faire. C'est encore une fois que la paix va se faire. C'est avec les Ivoiriens que la paix va se faire. Personne d'autre ne viendra créer la paix pour nous. Personne d'autre ne viendra décréter la paix pour nous. C'est nous qui devons apporter chacun sa pierre pour créer cette paix-là que nous voulons aller chercher loin. Ils ont fait tous les sommets. Ils sont allés partout, 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 partout. On a dit qu'il faut mettre les rebelles dans le gouvernement. Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y en a quelque chose qui n'avait pas été détruit. Il ne suffisait pas de mettre les rebelles dans le gouvernement. Il ne suffisait pas de nommer Sorogion premier ministre. Si Sorogion avait des objectifs funestes dans le corps, dans le cœur, le nommé premier ministre n'a rien changé. Il faut que dans le cœur, il y ait la graine de l'amour, la graine de l'espoir, la graine de l'amour pour l'autre, la graine, le sentiment du bien commun pour que cette paix se fasse. Nommer les ministres, nommer les gens, nommer ceux-ci, nommer des gens qui n'avaient même pas de capacité pour être dans un gouvernement, ça nous a conduit où? Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous ne sommes pas capables de tirer les leçons du passé. Le président Bagot a finalement accepté de recevoir M. Afi. Je ne connais pas les tractations. Je dis merci du fond du cœur à ceux qui ont permis cette rencontre, qui s'est faite sans bruit. Il y a des gens qui donnent l'impression d'aimer le président Bagot Laurent, mais il l'aime quand il est à l'extérieur, pas en Côte d'Ivoire. Des gens de son entourage qui ne préfèrent hors de la Côte d'Ivoire qu'en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, s'ils avaient su que ça devait se tenir, ils auraient tout fait pour faire chouer le projet. Alors, ça s'est fait dans la discrétion la plus absolue. On a appris que ça s'est fait. Merci aux initiateurs de ce projet-là. Merci beaucoup. Si nous voulons rester dans ça, maintenant, on dit que la rencontre s'est faite. Il y a encore des gens qui sont mécontents. Il y a des gens qui sont encore mécontents. Oui, il a reçu, mais... Oui, mais... Même s'il a reçu, le président Laurent Bagot reste le président du FPI. On n'a qu'à... Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Oui, il a reçu. Il a reçu, oui, c'est vrai, il a reçu. Mais affine d'être pas le président du FPI. Il faut qu'on rectifie ça. Parce que quand on dit que le président a reçu le président du FPI, c'est Bagot qui est le président du FPI. Non, non, il faut qu'on rectifie ça d'abord. Bon, d'accord. On a fait ça, vous les goûts, là. Voilà, on a prouvé que c'est nous qui sommes les plus tolérants. Non, c'est les goûts. Donc, on est encore dans ça. À quel moment nous allons nous faire violence ? Aucun sacrifice n'est assez grand pour notre pays. Mettre l'orgueil de côté. Voilà. Ça a porté. Pensons au pays d'abord. Ceux qui sont à la tête des organisations, ceux qui sont présidents des partis politiques ou bien quoi, c'est des gens qui sont de passage. C'est des gens, c'est des leaders. On ne peut pas faire autrement. Même dans les villages, il y a des chefs des villages. Donc, il faut toujours quelqu'un à la tête. Mais si nous pensons toujours que c'est notre leader qui est le plus brillant, qui est le plus intelligent, on ne s'en sortira pas. Pensons à notre pays. Et donnons une chance aux retrouvailles effectives des enfants de ce pays-là. Il reste maintenant que le président reçoive Soro Guillaume. J'appelle toujours, je demande encore que les gens s'arrangent pour que le président reçoive Soro Guillaume. Oui, Soro Guillaume, je sais tout. Je sais. Comme je dis toujours, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai vu ce qui s'est passé. Mais si on veut rester dans ça, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. C'est quel pays nous allons laisser à nos enfants ? Si nous devons rester dans les... Lui l'a fait ça, lui l'a fait ça, lui l'a fait ça. Voilà, il est décédé. Oui, il l'a fait comme ça. Pendant que d'autres disent qu'il posait de bons actes. Non, on refuse même qu'il ait posé un seul bon acte. On refuse même qu'il ait posé un seul bon acte. Non, on ne peut pas accepter. Il y en a qui rendent témoignage. Moi, il a fait ça pour moi. On dit non. On ne veut même pas écouter même qu'il a fait une seule bonne chose. Parce que c'est lui qui a tué Boga Doudou. Qui était présent le jour où il tué Boga Doudou ? Dans tous les cas, il était membre de la rébellion. Ça n'efface pas. C'est collé sur lui pour l'éternité. Soro Guillaume, je t'appelle Soro Guillaume parce que tu es un petit frère. Regarde ce qui est arrivé à Watao. Il n'est plus là pour demander pardon. Il part avec cela. C'est collé sur lui jusqu'à la fin du monde. On dira qu'il était un rebelle. Même s'il a fait de bons actes. Ces bons actes-là ne vont pas venir supplanter cette étiquette de rebelle qui est collé sur lui pour l'éternité. Pose-le pas, petit frère. Je t'appelle encore une fois. Les Ivoiriens, c'est vrai que tu as demandé pardon à certaines fois, mais tu ne l'as pas encore fait de façon solennelle. qui pensait que Watao allait partie aujourd'hui? Moi-même qui parle, est-ce que je sais mon destin? Permets aux Ivoiriens d'enlever sur toi l'accord, l'étiquette rebelle. Demande pardon encore de façon solennelle. Fais une vidéo spéciale. Dans ton discours à la nation, moi ce n'est pas tes secrets que tu voulais dévoiler qui m'intéressait. Parce que ce que tu allais dire là, je ne vois pas qu'est-ce qui était de nouveau qu'on ne sait pas. Moi, je m'attendais à ce que tu profites de ça pour demander solennellement pardon à ton pays et à ton peuple pour t'être égaré pour des objectifs égoïstes. C'est à ça que je m'attendais. Je ne m'attendais pas à ce que tu te livres des secrets. Fais une vidéo spéciale, un message spécial et demande pardon à ton pays, demande pardon à ton peuple. Ça va t'absoudre. Sinon, si tu pars aujourd'hui dans ces conditions-là, ça va coller sur toi. Rebelle. Et la mémoire collective va retenir que tu as été un rebelle. Tes enfants vont avoir ça comme héritage. Ottawa est parti avec l'étiquette rebelle. C'est fini. Même s'il a entretenu des familles, même s'il a construit, quelque chose qu'il aura construit. L'étiquette rebelle est collée sur lui parce qu'il n'a pas demandé pardon à son peuple. J'ai vu un truc qui a dit que Watao est mort triste. Peut-être qu'au moment où il est en train de partir, il se rendait compte qu'il aurait dû demander pardon à son peuple. Il ne l'a pas fait. C'est fini. Watao, c'est un rebelle. Il a tué un peu grâce à Doudou. Point. Alors que s'il avait peut-être pris un jour la parole pour dire que ce n'est pas moi, moi, je n'étais pas là pour savoir si c'est lui ou pas. Mais c'est ce qu'on retient. Watao a tué Bougadou. Même s'il avait pris ça pour faire croire que c'est lui, il avait essayé de se gonfler pour dire que c'est lui, alors que peut-être que ce n'était pas lui. C'est resté sur lui. C'est fini. C'est lui qui a tué Bougadou. Donc, Soro, petit frère, fais une vidéo, j'ai déjà dit ça à des gens avec qui je parle, que je sais qu'ils te parlent, mais je le dis encore devant ici. Fais une vidéo spéciale solennelle et demande pardon à ton peuple. Demande pardon à ton peuple qui n'attend que ça. Un mot de ta part. Les gens ne sont pas convaincus de ton pardon. Mais si tu le fais de façon solennelle, une vidéo spéciale, même si c'est cinq minutes, tes frères vont t'ouvrir les bras et ça va laver tout ce que tu as fait. Ça vient du cœur. Chacun digère les douleurs à son rythme. Je n'ai jamais demandé à personne de pardonner à Soro Diome et puis de jeter tout ce qu'il a fait. Je n'ai jamais demandé ça. Ce que j'ai demandé à mes compatriotes, c'est de faire l'effort dans son cœur pour avoir la paix. La paix que le chat voulait aller chercher loin. C'est dans le cœur qu'il faut la paix. Cette paix d'abord. Une fois que tu as fait la paix à l'intérieur de toi, automatiquement, elle sort. Pourquoi je parle comme ça à Soro Diome aujourd'hui ? Parce que j'ai fait la paix dans mon cœur vis-à-vis de l'ouge. C'est parce que j'ai fait la paix dans mon cœur vis-à-vis de Soro que je peux lui parler comme ça aujourd'hui, que je peux lui parler avec amour, que je peux lui parler, lui donner des conseils sincères, fraternels, parce que j'ai fait la paix avec moi. Quand tu n'as pas la paix dans ton cœur, celui qui est en face de toi, tu ne peux pas avoir l'esprit dégagé pour ne pas lui parler. Tu ne peux pas être objectif quand tu n'as pas la paix dans ton cœur. Plusieurs ne m'ont pas compris. Certains m'ont maudite et tout, mais ce n'est pas grave. Je le réitère encore aujourd'hui. Faites la paix dans votre cœur vis-à-vis de Soro et tous les autres. Voilà, Watao est mort. se réjouir de la mort de Watao aujourd'hui, est-ce que ça va réveiller ceux qui sont morts? Non. Se réjouir de la mort de Watao aujourd'hui, jubilé, ça ne va pas réveiller ceux qui sont morts. Mais toi, tu seras toujours malade dans ton cœur. Même s'ils meurent tous, faux fiers, quoi, Zacon et Zacharias, Soro, tous s'ils meurent, que tu n'as pas fait la paix dans ton cœur vis-à-vis d'eux, leur mort ne changera rien à ton existence. Tu vas toujours souffrir dans ton cœur. Donc leur mort, ça ne résout rien en fait. Ça ne t'apportera pas la paix. Pareil. Même si c'est lui qui a, on dit oui, lui, 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 quel que soit, quand on les pend, quand on les découpe, quand on les électrocuite, tout, tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Watao, tu n'as pas fait la paix avec Watao dans ton cœur. Watao est mort. C'est fini. Tu n'as pas la paix quand même. Tu te rejouis parce que tu crois que ça te fait du bien, mais ça ne te fait pas du bien parce que ton cœur n'a pas été créé pour ça. Fais la paix dans ton cœur. Fais la paix dans ton cœur. Soro, fais une vidéo et demande pardon à ton peuple. Fais-le, si tu te plaies. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes descendants, pas pour toi. Fais-le pour tes descendants, pas pour toi. En Allemagne, le nom Hitler, il ne se porte plus. Le nom Hitler, on ne le donne plus comme nom de famille parce que c'est un nom qui fait honte. C'est un nom qui renvoie à l'Holocauste. Pourtant, Hitler n'est plus là. Il y a un jeune homme, la vidéo est longue. Il y a un jeune homme à qui les parents avaient donné le nom Hitler parce que Hitler avait été leur idole. Quand l'enfant a atteint la majorité, il est allé au tribunal, il a dit, il veut qu'on enlève le nom Hitler parce que quand il allait à l'école, tout le monde le regardait bizarrement, simplement à cause de son nom. Donc, fais ce message à ton peuple pour tes enfants, pour tes descendants. Sinon, ils vont souffrir des actes que tu auras posés. Et si tu pars, tu quittes ce monde-là parce que personne ne peut savoir, si tu quittes ce monde-là sans avoir demandé de façon solennelle pardon à ton peuple, cette étiquette va rester sur toi. On ne se rejouit pas de la mort de quelqu'un. Moi, de toute façon, ce n'est pas mon tempérament. Mais ce n'est pas bien de se rejouir de la mort de nous, même de notre pire ennemi. Parce qu'on ne sait pas de quoi, nous, notre demain va être tel. On ne sait pas quelle attitude nos descendants auront demain. On ne sait pas s'ils vont faire ça aussi. Les arrières-grands-parents de Soro-Guillaume, je ne pense pas qu'ils avaient pensé qu'un jour, leurs descendants allaient faire ça. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Je suis très contente que finalement, le président Bagot et M. Afi aient pu se rencontrer. Je suis très contente. Très contente. Il faut donner une chance. On dit oui, peut-être que la Finguesa a été envoyée pour aller poisonner le président Lourouk Bagot. Peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est vrai. C'est si, c'est ça. Mais si on ne donne pas une chance à la Côte d'Ivoire, si on ne donne pas une chance pour un pays de se retrouver, c'est quand ça va se faire. Quand tout le monde sera mort, c'est quand on est vivant qu'on fait la paix. C'est quand on est vivant qu'on construit quelque chose. Mais il faut le faire ensemble pour notre pays. Aucun sacrifice n'est grand. ravaler sa fierté et puis aller faire le pas. Merci beaucoup, M. Afin Guessa. On dit que c'est à votre demande. Je vous remercie, M. Afin Guessa, d'avoir avalé votre fierté. De toute façon, vous aviez déjà essayé. Ceux qui sont autour, qui avaient mis les bâtons dans les roues, ils n'étaient pas là cette fois sûrement. Et puis, vous avez pu rencontrer le président Gbagbo. Merci au président Gbagbo d'avoir accepté de recevoir M. Afin. Mais c'est encore fini. M. Gbagbo, t'as pas. Il reste sourd. Il reste sourd. Cet enfant, il est arrogant. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il a autour de lui des personnes assez âgées pour le canaliser? Est-ce qu'il a des personnes assez âgées pour le canaliser? Je ne pense pas. Président Gbagbo, je suis bien. M. Sourou, vous avez fait voir. M. Sourou. Encore une fois, merci beaucoup à chacun de vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire. La réflexion se poursuit. On continue, on continue et on continuera. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour tout ce qui a été fait jusque-là pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore fini. Il y a plein de défis qui nous attendent encore. mais à chacun de vous, je demande à ceux qui ne sont pas contents des actes qui ont été posés par leurs frères. Commencez par faire la paix vous-même dans votre cœur vis-à-vis de ces personnes. Leur pardonner, ce n'est pas parce qu'ils le méritent que vous allez leur pardonner, mais c'est parce que vous, vous méritez d'avoir la paix. Parce que vous, vous méritez d'avoir la paix dans votre cœur. C'est pourquoi il faut le faire. Pas parce qu'eux, ils le méritent. Pas parce qu'eux, ils n'ont pas fait le pas. Quand ils vont faire le pas, ça va être facile parce que vous aurez déjà en vous déblayer beaucoup de choses. Je vous aime très fort et je comprends que chacun digère les choses à son rythme. Mais il faut commencer. il faut faire le pas. Et puis ne pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Ça ne nous apporte rien, ça ne nous donne rien. Ça ne réveillera pas ceux qui sont partis. Se réjouir de la mort de quelqu'un. Futur le plus grand rébelle du monde. Merci beaucoup. Bonne journée. J'ai crié, beaucoup crié, crié. Je vais acheter un nouvel appareil parce que lui, je pense qu'il a... On a fait la publicité Huawei 20 pro, c'est quoi, 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 mais vous avez vu que le son n'est pas bon. Je vous souhaite une très bonne journée et puis vous méritez d'avoir un son impeccable. Alors je vais faire ce qu'il faut. Je vais aller me prendre un appareil qui va vous donner un son impeccable. Je vous aime très fort. Gros bisous à vous. Et puis si vous pouvez partager la vidéo, partager la... Je ne sais pas combien de minutes ça a fait. désolé pour les Ivoiriens qui achètent des passes et qui ne sont pas capables de suivre les directs parce que ça met trop de temps. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas quelle solution trouver. Mais si je vous aime très fort, la réflexion se poursuit. Pour la Côte d'Ivoire, nous devons être debout. Pour la Côte d'Ivoire, nous devons nous mettre ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, nous devons faire table, rassure beaucoup de choses. Pour la Côte d'Ivoire, nous devons nous faire violence pour pouvoir avancer. Sinon, on n'avance pas et on n'avance pas et on n'avancera pas. On va toujours rester dans les lus. Même la rencontre de M. Afin et le président Bagot, on trouve encore le moyen de venir critiquer et de venir trouver des bouts dans les cheveux, des chauves dans ça. Ils se sont rencontrés. Soyons contents. Ils se sont rencontrés. Soyons contents. On va venir encore. Non, c'est Afin. Afin n'est pas le président du FPI. On n'a qu'à rectifier. Pourquoi on a dit que le président Bagot a reçu le président Bagot? Mais je trouve que c'est des enfantillages. Avançons, grandissons pour la Côte d'Ivoire. C'est tard que nous avons vraiment la Côte d'Ivoire. Les défis, ils sont en avant. Ils sont en avant. Je recommence encore. Je vais continuer de faire les vidéos pour appeler à ce que tout le monde se mette ensemble. Je ne suis pas la seule à le faire. Plusieurs de fond. Je vais continuer. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros coucou. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada